et salut les potos c'est les frères.com pour le complet et pour une fois qu'on est au complet julien.com tom.com et aujourd'hui on est là pour vous présenter vous l'avez certainement déjà vu mais là on est tous les deux le fameux porsche cayenne du seigneur bon pour ceux qui ne connaissent pas il est quand même pas mal modifié maintenant ça ressemble plus trop à un porsche cayenne d'origine le premier truc qui saute aux yeux c'est les gros feux à l'avant les longues portées ça c'est énorme ça lui donne vraiment un look de d'aventurier quoi autre point qui change aussi c'est les énormes pneus donc ils sont pas forcément énorme en taille parce que là ça reste du 18 paraissent si gros parce que c'est des pneus rechappé en france carcasse michelin en général ou pirelli rechappé dans le nord de la france en plus dans une ancienne usine bridgerstone ce qui fait que c'est des pneus homologués sur la voiture sur les jambes 18 pouces de série sur les turbos normalement de mémoire moi je l'achetais en 20 pouces du turbo s gtf ça c'est des jambes de turbo ça fait des jambes de série ok il venait aussi en 20 pouces donc ça dépend ok et c'est pour ça qu'ils parlent du gros c'est parce qu'ils sont rechappés donc là c'est intéressant de savoir que pour le coup on a une montre homologué c'est une montre homologué sur le carnet d'entretien d'origine c'est 255 le seul truc est peut-être pas homologué c'est l'indice de vitesse par rapport au véhicule c'est ça c'est du cul donc ça prend 140 ou 160 km heure normalement il demande du v je crois pour du 220 ouais ouais ok donc ça c'est la limite c'est ça bon ce qui saute aux yeux aussi clairement c'est la déco réalisé par stickers factory c'est à dire moi même exactement stickers factory point fr exactement petit stickers dans le coup ils sont semi officiels pour le coup puisque c'est de la typo officielle c'est de la typo officielle c'est un copier-coller de porsche parce que porsche me les vend 800 balles donc c'est pas possible ça m'a coûté beaucoup moins de ça mais c'est fortement inspiré on dirait ouais non mais c'est franchement le design il est vraiment top j'avais peur que ça fasse un peu petit et en vrai c'est vraiment pas mal le numéro à la limite demanderait peut-être d'être un peu plus loin ouais ouais mais celui-là il fait la même taille en fait que l'ensemble franchement c'est vraiment pas mal ça c'est trop et le 9 pa derrière ça correspond à quoi tu sais le modèle officiel le nom du modèle le code officiel de porsche on les appelle tous 955 c'est juste le début des pièces porsche le vrai modèle c'est 9 pa ou 9 p 2 ou et c'est là 9 pa c'est le modèle du véhicule ok intéressant ça je savais même pas et on a aussi les petits rétro passé en noir avec le petit rappel des frères.com également si vous voulez faire vos stickers réseaux sociaux n'hésitez pas à aller sur le site de sticker factory on a aussi les montants de portes passé en noir en fait c'est un déchromage tout simplement et un autre petit stickers ultra cool cayenne adventure ça c'est classe ça c'est sympa mais c'est surtout pour virer l'ancien logo officiel c'était marqué cayenne turbo c'est pas un turbo donc je peux pas garder ça c'est comme être un badge m sur une 320 et des ça peut pas le faire mais en tout cas ouais tu as trouvé ce nom là pour le coup d'aventure donc ça c'est les mêmes typos qu'en fait les stickers les frères.com et que deux autres ok ouais franchement ça rend vraiment très très bien qu'est ce qui mériterait d'être fait maintenant sur ce sur ce véhicule la tente de toit moi je l'ai reçu avec les barres de toit logitubinale j'ai aussi des transversales j'attends de recevoir la tente de toit pour savoir lesquels je vais utiliser parce que là tu as plus du tout de barre normalement d'origine a quand même des barres il ya des ça dépend mais il ya des barres dans le long comme ça ouais pas très haute ouais et il ya aussi des transversales ok aux prochaines étapes c'est la tente de toit pour vraiment faire de la van life ouais là il roule à l'éthanol celui-là donc flex fuel rouler chez shift tech conversion bioéthanol ouais c'est ça pour le coup j'ai les passages au banc il sort 250 245 chevaux d'origine 245 chevaux reprogrammés en flex fuel donc il a encore la santé sur les 250 annoncés c'est tout agréable puis bah idéalement peut-être une réhausse à l'occasion mais on va déjà essayer d'éprouver un peu avec la tente de toit l'équipement à l'intérieur pour le mais sincèrement je veux bien que je suis pas très grand mais quand même quoi le bordel c'est déjà un mastodonte quoi il est énorme le souci c'est que la majorité des parkings ne t'autorisent pas à rentrer dans un ils ont une barrière ouais ouais bah là je fais déjà un mètre 80 ouais 70 je crois de haut avec la tente de toit je serai devant avec la tente de toit c'est compliqué ce qui lui manquerait aussi c'est les fameuses bavettes on en parlait moi je suis pas trop comment ça se met mais mon avis c'est ça moi ce que je dirais personnellement ce qui manquerait c'est peut-être des petits élargisseurs pour vraiment finir le look affleurer un poil à l'avant c'est bon à l'arrière à l'arrière un peu pas grand chose mais ouais des 20 exactement 20 mm ça lui donnerait une stature un peu plus massive et puis après et puis après moi si ce que j'avais noté c'était devant moi ce que j'aimerais bien voir c'est la tôle de protection là de du carter moteur donc les espèces de grosses tôles qu'on retrouve sur les voitures de les voitures de rallye et toutes les voitures aventure là essentiel pour le rallye ça ça serait vraiment sympa ou au moins à partir de toute la baguette là peut-être peindre ça en noir ou me faire un covering noir ça serait vraiment joli aussi tu vois ça ça rehausserait l'assiette de la voiture ceux qui fabriquent les cayenne en off-road pour les rallye raid ils me virent cette partie là ouais bah oui mais nous on est quand même il faut que ça reste utilisable tu vois c'est pour du camping voilà dans les chemins de forêt mais c'est tout donc peut-être juste passer en noir ça serait vraiment cool et puis les jantes on est en train d'en parler pour le coup pas noir parce que ça trancherait un peu trop mais blanc ça serait une bonne idée avec les blancs ça serait ouais ça serait vraiment ça serait vraiment pas mal mais là la conflit dans tout cas est vraiment vraiment cool si je passerai peut-être les anti brouillard en jaune mais toi tu as l'étalé et là ils sont de quelle couleur ils sont en couleur ils sont transports ouais donc ça peut-être le coup de les laisser comme ça c'est soit tu passes tout jaune soit tu laisses tout comme ça par contre il éclaire à fond c'est pour ça que j'ai pris des longues portées et pas des anti brouillard parce que les anti brouillard d'origine quand tu les allumes c'est vraiment aujourd'hui ouais petit démarrage là pour le coup il ya juste une suppression de silencieux à l'arrière donc ça reste relativement discret mais le son fait très cali il fait pas jacques c'est ça fait un beau bruit franchement moi je kiffe il faut se dire les gars que c'est quand même qu'un six cylindres enfin c'est un bloc de vr6 quoi pour le coup c'est pas ridicule au niveau sonorité quoi on va aller faire un petit tour je vais l'essayer bon à part à le descendre ici on a fait deux kilomètres en plein centre ville donc j'ai pas du tout de ressenti à donner mais là on va essayer de rouler un poil plus et puis un peu sortir de la ville pour voir un petit peu ce que ça donne bon ça va pas difficile de me convaincre parce que j'adore ce véhicule mais pour le coup ça c'est un véhicule que je connais pas moi je connais le turbo mais le six cylindres celui-là je le connais pas donne moi les clés monsieur point comme pas mal pas mal est ce qu'il n'y a pas le groupe par contre tu as vu ça représente ça représente un cayenne il ya les phares du cayenne et les phares d'accord mais bon ça reste une clé le frein d'autopied ça c'est du frein de bonhomme par contre mais il freine pas bon par contre c'est très doux pour le coup ça se conduit quand même facilement quoi la direction elle est super souple et globalement assez précise la pédale ça c'est j'avais déjà ressenti elle est extrêmement vive surtout sur les premiers les premiers millimètres donc tout de suite ça fait des ça fait des petits à coup comme ça c'est ça le plus dur à conduire en fait alors est ce que c'est dû à l'état d'un ou est c'était déjà comme ça c'était déjà comme ça par contre j'ai assoupli la voiture en changeant les pompes à essence et les filtres et le filtre à essence surtout s'il était bouché donc c'est beaucoup plus ferme que ce que je pensais aussi le véhicule il est quand même assez assez tape cul pour le coup c'est ce que je disais dans ma vidéo aussi le fait n'a pas avoir les amortisseurs pneumatiques il est lourd donc il sait qu'il s'écrase à chaque fois et c'est tape cul c'est pas confortable c'est pas par contre sur autoroute il est ferme et là tu sens que c'est une caisse d'autoroute quoi bon en même temps enfin tu as des énormes pneus tu as tout ça donc forcément eh ben il est plus confortable c'est plus c'est 5% plus confortable qu'avec les jantes en 20 pouces que j'avais parce que tu as des plus gros flancs c'est ça ça marche ça fait du bruit plus que ça marche oui non c'est bon c'est bon c'est sûr que c'est de la route voilà ça va on s'en sort encore plutôt bien là tu te mets là avec ta petite tente de toi tu fais ton petit barbecue julien point comme baroudeur franchement c'est trop bien tu sens que tu peux vite te péter le dos si tu vas plus vite après le off-road t'es pas là pour rouler à 500 bon là en vrai enfin n'importe quoi passe oui là typiquement c'est juste que c'est marrant de se dire que voilà on met un cayenne là dedans il n'y en a pas beaucoup qui font ça oui et ben voilà comment visiter la france et bah les petits chemins c'est passe par ça on aura rien trouvé pour le pour le tas du thé ça fait un sacré tour quand même bon fin du petit essai le but c'était pas de le marvrer tout de suite c'était juste de faire un petit tour parce que lui faut qu'il rentre quand même chez lui et c'est à 5 heures de route ouais donc voilà mais vraiment très très sympa clairement c'est un super outil au niveau rapport qualité prix on a un véhicule quand même ultra polyvalent qui est capable de performance en franchissement plutôt incroyable qui a un look plutôt dingue en mode off-road c'est quand même un truc de fou d'avoir un porsche cayenne quoi regardez le look avec le soleil couchant c'est vraiment je trouve ça trop cool quoi et là il a juste des pneus et des jantes pour le coup il est même pas réhaussé ni quoi que ce soit donc ça laisse présager de performances assez exceptionnelles nous à descendre une bosse il va rien se passer mais voilà le jour où tom voudra faire un peu plus de van life et et partir un petit peu plus loin même dans les montagnes et tout et même en europe par exemple bata un outil quand même extrêmement polyvalent qui a un coffre énorme il ya beaucoup de place alors oui ça consomme oui c'est plus tout jeune oui c'est tape à l'oeil mais c'est trop cool les gars je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine